... Bonjour à toutes et à tous, voilà, c'est terminé. Le printemps des poètes a pris fin et avec lui, notre concours de poésie. Vous avez été près de 120 adultes et adolescents à nous envoyer vos poèmes et nous vous en remercions. Le contexte ne nous a pas permis de développer toutes les activités que nous avions programmées initialement sur le printemps des poètes. Mais nous sommes très heureux de vos retours et de votre participation active sur le concours. Le jury a eu fort à faire pour délibérer. Plusieurs heures de lecture suivies de plusieurs heures de débat ont été utiles pour départager vos créations. Plusieurs textes ont fait l'objet de lectures à voix haute pendant ces débats pour mieux s'imprégner des sens des poèmes. Les choix ont été faits à partir de plusieurs critères que je ne détaillerai pas complètement ici, mais par exemple la construction du poème, la richesse de la langue, les tournures de phrases, l'originalité du récit, l'humour, le respect ou non du thème du désir. Mais parfois, seule l'émotion véhiculée et le message ont compté, en nonobstant les autres critères. Car c'est bien des motions dont il s'agissait. Nous avons accueilli tous vos témoignages, vos messages et vos désirs à travers ces poèmes. Certains ont abordé des thèmes courageux, comme la violence faite aux femmes, les drames vécus par les migrants, le désir de vivre à travers l'adversité ou la résilience. Nous avons reçu de nombreux textes humoristiques, pleins d'espoir, de beaux souvenirs aussi. Et bien entendu, de très nombreux textes rappelant le contexte actuel de crise sanitaire avec le Covid, le confinement, la distanciation d'avec les proches, le mal-être de certains, et surtout des plus jeunes, dont on a bien senti la frustration, la tristesse même, à travers leur poésie. Les poèmes lauréats sont le reflet de tout ça. Mais que vous soyez lauréat ou pas, l'équipe de la bibliothèque vous félicite chaleureusement de votre participation qui nous a enchantés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous lire, à entendre vos mots et à poster des vidéos sur notre Facebook. Merci à vous tous et merci aussi aux bibliothécaires qui ont participé à ce projet. Ce fut une expérience très enrichissante. Découvrez maintenant, à travers nos vidéos, les lauréats de notre concours dans nos deux catégories, les plus de 15 ans, pour lesquels nous avons 4 lauréats, et les moins de 15 ans, où nous avons choisi deux textes. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio